Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente aujourd'hui parce que c'est un live qui est spécial et là je le sais, vous allez vous joindre à moi. Pendant que vous arrivez, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'Empire. J'ai une entreprise qui a dépassé les six chiffres. J'accompagne les entrepreneurs spirituels à activer leurs dons, à créer un empire aligné. afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées, qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors là, le sujet du jour, l'alimentation alignée, le programme que je vais vous parler aussi, qui a fait en sorte que oui, j'ai vraiment maigri de 60 livres en un an, jour pour jour, vraiment. Allô Mélanie! Donc, allô Nancy! Je suis contente de vous savoir présente. Allô Martine! Donc, on va laisser quelques instants que tout le monde puisse se joindre. Salut France! Je pense que le live d'aujourd'hui va être vraiment populaire. La perte de poids, c'est un gros sujet. Attendez-vous à être là un petit peu plus longtemps que d'habitude. Là, j'avance mes verres d'eau. J'ai pas pris de chance, j'ai deux verres d'eau cette fois-ci. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Et c'est important pour moi de vous partager l'histoire qui est en arrière de ça. Allô Lynn! Allô Fanny! Donc, vraiment, backstage, qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que c'est ça qui fait du sens dans l'histoire. Maigrir pour maigrir, puis vous comprendrez, j'essaie de pas utiliser les termes perte de poids. Parce que quand on perd quelque chose, on va toujours le retrouver. Ce qui est vraiment pas le cas ici. Donc, je vais beaucoup plus dans la voie de maigrir et de libérer des surplus que je n'ai plus besoin. Donc, vous savez, au départ... Allô Martine! Je sais pas si je vais être décousue dans mon histoire, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Mais c'est ça, un live. Donc, on accepte les imperfections qui viennent avec. Salut Marie! Donc, vous savez, au départ, ma première carrière, moi, c'était comme spécialiste d'exercice. Et j'étais 15 ans dans le réseau de la santé à vraiment prôner les saines habitudes de vie. Allô Cynthia! Et donc, l'activité physique, donc la saine alimentation. Et j'étais vraiment coordonnée malchaussée, d'une certaine façon. Même si j'ai... En fait, j'ai toujours fait de l'activité physique. J'ai toujours fait attention à mon alimentation dans mon enfance. Et tout a basculé quand je suis tombée malade à 18 ans, où est-ce qu'il a fallu j'arrête l'activité physique complètement. Et alors que c'était ma façon de survivre dans la vie, c'était ma drogue. Et il me restait juste à manger. Et comme j'ai toujours eu un bec sucreux, bien là, j'étais vraiment mal prise. J'ai réussi à contrôler, qui est vraiment mon alimentation, dans la vingtaine. Mais quand j'ai eu mes enfants, l'anxiété a débarqué dans ma vie en même temps. En fait, je pense que j'ai toujours été insécure, oui. Mais là, ça a vraiment pris une coche vraiment gigantesque. Et c'est par l'alimentation que j'ai réussi à gérer l'affaire. Sauf que ça a eu ses répercussions. Et bon, j'ai eu trois, bien quatre grossesses, trois bébés, des prises de poids vraiment gigantesques. Mais malgré tout ça, il restait aussi que manger, c'était vraiment ma façon de survivre. Et mon alimentation n'était plus aussi bonne qu'avant. J'avais plus le temps de faire à manger. Je mangeais ce que je trouvais. Donc, l'alimentation est devenue vraiment rapidement forte en glucides de toutes sortes et faible en fruits et légumes. Donc, ça, c'est un petit peu le topo de ce qui était là. Et jamais j'aurais pensé un jour être rendue, je suis rendue là pour vous faire un live là-dessus. Mais bon, vous savez, j'ai passé vraiment beaucoup d'années depuis 2010 avec la transformation que je vis dure. Et pour avoir accompagné vraiment des milliers de personnes dans les saines habitudes de vie avant, je sais très bien que maintenant, je mettais un pansement sur le bobo. Et que quand on veut changer une habitude de vie, on doit vraiment y aller par l'en profondeur. Et qu'il y a vraiment un changement en profondeur à faire avant d'être rendue à adopter un nouveau comportement qui va nous demander énormément de discipline, comme l'activité physique et l'alimentation peuvent le demander. Donc, quand moi, puis là, je vais dire bonjour à celles qui me disent bonjour, là. Bonjour Courant, bonjour Marie-Josée, Christelle. Très contente, c'est mon plus gros live à vie. Je pense qu'on n'a jamais été autant de monde en personne, c'est le fun. Donc, si je me reporte à avril l'année passée, c'était au moment où est-ce que j'étais rendue à temps plein dans mon entreprise depuis déjà quelques mois. Donc, j'avais quitté mon emploi comme salariée. Ce qui faisait en sorte que j'avais maintenant que mon entreprise et mes enfants m'occupaient. Donc, j'avais deux chapeaux principaux, si on veut, au lieu de trois. Parce que, pour moi, gérer la famille, l'entreprise et le travail de salarié, c'était vraiment trois jobs à temps plein que j'avais. Et donc, il n'était aucunement question que je commence à penser à prendre soin de mon corps, à manger mieux, faire de l'exercice. Je n'avais vraiment pas le temps pour ça. J'avais de la misère à dormir. Donc, il n'y en avait plus de temps dans ma vie. Alors, oui, la partie que j'ai pu négliger dans ma vie, ça a été mon corps. Et quand, après avoir quitté, justement, le monde des salariés, des salariés, eh bien, là, je me suis retrouvée, OK, dans ce moment-là avec du temps nouveau, OK? Allô, Cathy, allô, les deux Véroniques. Donc, j'avais un temps nouveau où est-ce que, là, j'ai pu respirer, reprendre mon souffle, voir où j'en étais rendue et m'arrêter pour prendre un temps de réflexion à travers tout ce troubillon-là. Et au mois d'avril de l'année passée, c'est là que j'ai commencé vraiment à dire, moi, ce que je veux, c'est être 100% alignée, 100% soumée. Avant que ça devienne un groupe Facebook, puis un slogan, c'était vraiment mon intention à moi, dans laquelle j'étais au début avril de l'année passée. Et là, avec ça, je regardais, et tout dans ma vie, dans mon entreprise, où est-ce que je n'étais pas alignée, et je faisais des changements différents pour m'aligner, OK? Donc, ça a été le point de départ. Et au début avril, je me rappelle être allée dans un magasin. C'est la place, ici, dans mon coin, pour les dames. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Suzanne Blais, qui est devenue ma mentore. Au niveau, vraiment, de reprendre le pouvoir sur mon corps, de vraiment me réapproprier mon corps, apprendre à me sentir belle. Et Suzanne vous dirait qu'elle n'a pas fait nécessairement grand-chose, mais elle a fait le principal, c'est qu'elle a cru en moi. Et au moment où je suis rentrée dans sa boutique, j'avais un gala, et je devais vraiment être m'habillée chic, et j'avais absolument rien qui me faisait. J'étais découragée de mon corps. Si j'avais pu me cacher en dessous du plancher, je l'aurais faite, j'en avais honte, OK? Et elle a réussi à m'habiller. En fait, c'est le kit que vous avez vu dans ma photo avant-après. Elle a réussi à m'habiller pour que je me sente quand même belle par rapport à où je partais. Et il y avait une robe dans la vitrine à ce moment-là qui était vraiment belle. Toutes avec des paillettes, dans un genre de beige rosé. Je la trouvais vraiment belle. Puis quand je suis partie de son magasin, j'ai dit, tu vois la robe qui est là? Je te garantis que je vais embarquer dedans dans pas long. Et ça, ça a été instinctif quand j'ai lâché ça. Puis après ça, je me suis entendue dire ça, puis j'ai fait, qu'est-ce que je viens de dire là? Je ne suis même pas capable de mettre un pied devant l'autre pour faire de l'exercice. J'ai mal à une hanche, à vraiment, je restais assis tout le temps. J'ai dit, comment je vais faire pour maigrir? C'est quoi cette idée-là, tu sais? Je pensais vraiment que mon cas était vraiment, tu sais, c'était un cas fini, là, puis qu'il n'y avait plus rien à faire avec ça. Finalement, je vois une de mes amies qui vient d'apparaître. Salut, Caro! Finalement, je repars et je reçois un courriel d'une de mes mentors avec qui je travaillais l'année passée au niveau de l'argent, une de mes mentors américaines, qui est Denise Duffield-Thomas. Il y en a peut-être qui la connaissent sous le nom de Lucky Bitch. Et elle nous envoie un courriel en disant, bon, elle dit, je viens de suivre trois mois de programme. C'est un programme américain. Elle nous explique l'affaire et elle nous dit, si ça vous intéresse d'en savoir plus, moi, j'ai perdu 30 livres en trois mois. Et là, je fais, ah, ouais, OK, t'es un peu, là. Et là, je m'en vais voir ce programme-là. Et à la fin avril, j'embarquais dans le programme. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste et je vais vous mettre les liens si jamais vous voulez en savoir plus et aller vers ça. Donc, ce programme, en fait, je veux, c'est ça, je ne vais pas embarquer dans les détails du programme tout de suite, mais je veux vous donner la philosophie qu'il y a en arrière de ça parce que c'est ça qui fait la différence. Vous pourriez suivre n'importe quel régime ou façon de manger, appelez ça comme vous voulez, mais si vous n'avez pas le mindset en arrière, bien, ça va flopper et puis vous allez tout dire que les régimes ne marchent pas, OK? Moi, je suis partie de, je n'ai jamais fait de régime de ma vie, je ne considère pas que ma façon de manger est un régime parce que c'est vraiment pour moi un mode de vie. Donc, dans ma philosophie d'être 100% alignée, je voyais bien que mon alimentation n'était pas 100% alignée et quand ce programme-là est arrivé, j'ai vu que ce programme-là, justement, me permettrait d'être 100% alignée. Donc, le sucre avait toujours été ma bête noire. Moi, j'aurais pu me rouler dans le sucre tellement que j'aime le sucre. En fait, mon cerveau est malade du sucre, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Donc, quand j'ai découvert ce programme-là, la dame, en fait, c'est une prof à l'université aux États-Unis, je me suis épliquée à l'université, Suzanne Pearson, qu'elle s'appelle, elle a son PhD. Donc, ça, c'est un post-doctorat en neurosciences à LL. Elle est allée étudier vraiment le cerveau humain et c'est de là qu'elle a monté le programme qu'elle a monté aujourd'hui. Donc, en fait, elle, ce qu'elle s'est rendue compte, c'est qu'elle voulait étudier son propre cerveau. À 10 ans, elle était déjà sur les antidépresseurs, elle a pris énormément de poids. À l'adolescence, elle est rentrée dans la dope et là, la drogue a fait en sorte qu'elle a mégoïté. Elle a été gris puis qui est revenu avec une taille fine. Et après ça, elle s'est dit, ben là, il faut que j'arrête la drogue. Fait qu'elle a arrêté la drogue, mais elle s'est mise à manger et à reprendre du poids. Et là, elle a dit, mon cerveau est vraiment freak, donc je vais aller étudier mon cerveau. C'est une fille vraiment intense. Allô, Marlène! Et donc, à partir de là, elle a décidé de tout faire ses études pour aller étudier son cerveau et pour se rendre jusqu'au post-doctorat, là, c'est vraiment de très, très longues études, OK? Donc, la fille est vraiment calée dans son domaine. Et moi, qui a passé 15 ans, justement, dans les saines habitudes de vie, j'ai même une maîtrise là-dedans, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui était solide puis qui allait venir me défaire plein de concepts que je savais déjà et qui allait m'amener un éclairage nouveau sur la chose parce que j'avais déjà appris puis suivi énormément de programmes, de façons de maigrir qui existent dans le monde. Ça faisait partie de mon quotidien avant d'aider les gens là-dedans. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà un gros bagage. Et elle a vraiment amené un éclairage nouveau sur la chose. Et dans le fond, c'est là, salut Karine, c'est là que j'ai appris que finalement, on pouvait être dépendant au sucre. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais indépendante au sucre, au même titre que si j'avais été dans la drogue, bien, ça aurait fait la même affaire, sauf que mon cerveau, à moi, c'est pas la drogue parce que j'en ai pas donné. Mais c'est vraiment au sucre qui a développé sa dépendance. Et cette dépendance-là est là depuis que je suis toute petite. Il y a vraiment une connexion émotive avec le sucre. Ça a été ma façon de me rassurer. Ça a été vraiment tout a passé à travers le sucre. Et donc, quand j'ai appris que finalement, j'étais une droguée du sucre, bien, ça a fait une grosse différence parce que j'ai compris que les fois que je mangeais du sucre, c'est comme si je me droguais. Et pour moi, ça, ça a été la prise de conscience qui a fait toute la différence. C'est que là, j'ai fait, OK, maintenant, je veux régler la dépendance au sucre. Ça allait même au-delà même de perdre du poids parce que je voyais que finalement, là, je vous dis ça de même, mon cerveau est malade. C'est très de base comme discours, mais c'est l'image que j'avais à ce moment-là de dire, bien, OK, c'est beau, j'accepte que c'est ça ma situation. C'est vrai que je ne peux pas me passer de sucre, que je peux bien manger toute la journée, mais je vais scraper ça le soir et je vais saboter ça avec du chocolat. Puis si je me force à prendre un dessert sucré, je vais en prendre 3, 4, 5, OK? Une pomme, une compote, un yogourt, un ci, un ci, un ci, pour essayer d'aller chercher la même quantité de sucre que si j'avais pris du chocolat, c'est vrai temps de partant, OK? Donc, effectivement, Marlène, si ton père est pâtissier en plus, ouhou, ouhou. Et moi aussi, j'étais une famille de cuisiniers. Ma grand-mère, c'était la pâtissière à l'école secondaire ici, et on était élevés dans les desserts sucrés. Tout le monde fait des desserts dans ma famille. Tu sais, c'est comme un resto chez nous, là. Tout le monde, quasiment, il y a la compétition de qui va faire le dessert le plus hot, puis tout le monde embarque, puis en tout cas. Fait que, je partais vraiment de loin par rapport à ça, mais vraiment, c'est en écoutant des vidéos de Suzanne, qu'elle s'appelle, que j'ai vraiment compris que, finalement, j'avais cette dépendance au sucre-là, et d'ailleurs, elle fait passer un test pour savoir si vous êtes dépendant au sucre ou pas, et moi, j'ai eu 9 sur 10 sur ce test-là, donc j'ai compris que j'étais vraiment dépendante au sucre, et c'est à partir des résultats du test que j'ai fait « Ok, moi, je vais en savoir plus sur le programme », puis j'ai pris quelques temps pour vraiment assimiler les informations, voir tout le sens que ça faisait. J'avais mon côté ultra-scientifique qui venait vraiment faire écho avec tout ça, parce que je voulais m'assurer que ce qu'elle racontait, ça faisait tout du sens scientifiquement. Et à partir de là, j'ai fait « Ok, je pense que j'ai assez fait de transformations dans mes vies, j'ai assez travaillé tout au niveau intérieur, j'ai répondu, j'ai travaillé sur mes blessures d'âme, j'ai répondu aux besoins numéro un de mon âme, je vois Cindy qui me parle de l'analogie avec ce qu'on mange, le sucre, le besoin de douceur, d'amour, oui, effectivement, puis pour moi, ça fait vraiment du sens, parce qu'en fait, c'était là ma seule source pour moi, il y en a qui m'entendraient qui le diraient autrement, mais pour moi, ma seule source de vrai amour, c'est dans le sucre que je l'ai trouvé, et là, je m'apprêtais à couper ça. Sauf que j'avais appris à répondre à ce besoin-là d'autres façons, et c'est ce qui faisait en sorte que quand je me suis lancée dans couper le sucre, j'ai été capable de le faire en pleine conscience, j'ai été capable de tolérer les insécurités qui sont venues avec, et c'est ce qui a fait toute la différence. Donc, une des études qui a été faite par rapport au... Et là, vous voyez, je suis dans le très, très terrestre aujourd'hui, mais c'est vraiment là que je veux que vous compreniez ce qui se passe par rapport au cerveau, parce que moi, j'ai fait des découvertes extraordinaires. Il y a une étude qui a été faite avec des rats, où est-ce qu'ils ont drogué les rats à la cocaïne, et à un coup que les rats étaient vraiment drogués, ils leur ont présenté le sucre et la cocaïne, et les rats avaient le choix entre les deux substances. Et imaginez quelles substances qu'ils ont choisies, on considère qu'ils étaient déjà addicts, dépendants, je cherche le mot français, dépendants à la cocaïne, eh bien, ils ont choisi le sucre. Et ce qu'ils se sont rendus compte, justement, c'est que le sucre est quatre fois plus dommageable au cerveau, pour le cerveau, que les drogues durent, comme la cocaïne. Donc, vraiment, le pouvoir du sucre sur le cerveau est gigantesque, et on a vraiment une emprise, OK? Et quand on regarde dans les 20-30 dernières années, comment est-ce qu'au début, on mangeait beaucoup plus gros que maintenant, le gros a tout été coupé dans l'alimentation, et ils ont remplacé ça par du sucre, et tout le monde est rendu plus dépendant au sucre qu'avant, OK? Donc, bon, Cathy, écoute, ça fait vraiment du sens, l'exemple que tu partages d'être accro au chocolat depuis le décès de tes parents, ça s'explique avec tout ce qu'on vient de dire, OK? Donc, les impacts sur le cerveau sont vraiment gigantesques, et quand j'ai tout réalisé ça, j'ai réalisé qu'une fois que je mangeais du sucre, c'est comme si je me tirais une ligne de coke, OK? Pour moi, c'était vraiment pareil. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai compris que non, ce n'était pas le choix que je voulais, je voulais une alimentation qui était allumée avec moi, et c'est là que j'ai voulu en savoir plus sur le programme. Donc, le but, en fait, du programme, c'est vraiment un programme, c'est un programme américain d'un, oui, tout en anglais. Non, il n'y a pas de traduction encore. Oui, j'ai fait la demande pour embarquer, pour pouvoir le traduire, mais je n'ai pas eu de retour pour l'instant. Je ne suis pas sûre qui va s'intéresser, qui va s'embarquer, mais j'ai déjà fait une vidéo en anglais il y a un an avant de maigrir, et là, je vais en refaire une autre en anglais, puis je vais leur envoyer ça, et on verra ce que ça donnera, parce que si ce programme-là devient francophone, bien, à ce moment-là, moi, ça va faire plaisir de devenir l'ambassadrice du programme. Donc, à suivre pour cette partie-là. Alors, dans le fond, le but du programme, c'est vraiment de régler un cacaoman. Wow! OK, je n'avais jamais entendu cette expression-là, Marlène. Bien, oui, ça fait du sens d'être cacaoman. Je vais dans le même sens. Et durant mon année, je peux vous dire que j'ai eu deux rechutes, une à Noël, puis une à Pâques, et ces deux rechutes-là, un air a duré une semaine, à Pâques a duré un jour. Bien, c'est des situations où est-ce que j'ai vécu plus d'émotions, où est-ce que j'étais dans tout le tourbillon de la séparation, que je vivais tous des moments en lien à ça, et c'est là où est-ce que, justement, j'ai flanché sur l'effet du sucre. Et là, c'est là que j'ai compris que quand l'insécurité devient trop grande, automatiquement, ça bascule complètement, sans même me rendre compte, puis je suis retombée dans le sucre. OK? Mais la beauté de la chose, c'est que les deux fois, j'ai vécu zéro culpabilité parce que j'ai eu vraiment des effets négatifs assez rapidement qui m'ont convaincue que j'avais donc fait le bon choix. Donc, dès la première semaine, en fait, que j'ai commencé le programme, ce qui s'est passé, c'est que, je vais vous donner plus de détails après, mais je vais vous expliquer les effets que ça a eu. Avant même de maigrir, OK, déjà, il s'est passé des choses au niveau psychologique. Donc, moi, j'avais des allergies, genre le rhume des foins, à tous les matins depuis des années, et en moins d'une semaine, tout était réglé. Plus d'allergies, je pouvais vraiment moucher, choumer les yeux rouges. C'était typique, à tous les matins, quand je me levais, ça durait une heure à peu près. Je passais des boîtes de Kleenex continuellement. Après ça, ça se rétablissait dans la journée, puis ça recommençait le lendemain matin. Et ça, ça a été de coup sec, tout est arrêté, OK? Après ça, je me suis mis à mieux dormir. Ça, ça a été un autre des effets rapides. Je vous dirais, dans d'une à deux semaines, tout ça s'est produit. Puis, je me suis mis à mieux dormir, puis je suis sortie de ce que j'appelle la brume du cerveau, OK? Qui est, vous savez, quand on prend un coup, on vire une brosse en bord québécois, et le lendemain, on se sent un peu dans un effet de brume. C'est un peu comme si on flotte, on a un peu le cœur à flotte. On est un peu embrouillé, OK, au niveau psychologique. Bien, cet état-là, c'est l'état dans lequel on est quotidiennement quand on mange du sucre, puis on ne le sait pas, mais c'est comme si on serait toujours sur un lendemain de brosse. Et après avoir coupé tout le sucre, ce qui s'est passé, bien, je me suis comme réveillée, et je suis sortie de la boîte à la surprise, et ça a fait « ta-ting! » Et là, j'étais rendue, je regardais la vie avec cette « ta-ting! » là, tout le temps. Et c'est là que les gens commençaient à me poser des questions. Qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que toi, t'as l'air éveillé? Bien, en fait, la vie s'est dévoilée de façon très, très différente. Je suis devenue hyper sensible à tout. Toutes les sangles se sont éveillées, je ne voyais plus les choses de la même façon, je trouvais ça ridicule. Les chicanes des enfants, j'étais là, non, on a d'autres choses à faire que ce ciné. Avant, je leur embarquais dans les chicanes. Là, je n'embarquais plus dans rien. Il y avait un état vraiment d'éveil, j'ai envie de dire, qui s'est passé après avoir coupé le sucre. Et ça a été vraiment assez particulier, assez spectaculaire, je ne m'attendais pas à ça. Allô, Catherine! Et donc, ça, c'est les effets que j'ai eus avant même que, oui, j'ai commencé à maigrir, mais je dirais que ces effets-là sont arrivés vraiment avant que je maigrisse. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu les deux rechutes à Noël et à Pâques? Toutes les allergies sont revenues. Et ça m'a pris, puis le bien mal dormi aussi, c'est revenu. Et ça m'a pris, dans les deux cas, une semaine à deux semaines à me ressortir de là avant que les allergies cessent. Même à Pâques, où est-ce que j'ai mangé un peu de chocolat, puis ça a duré juste une journée, ça a pris une bonne semaine et demie avant que toutes les allergies s'en retournent. OK? Donc, pour moi, c'est venu vraiment me montrer à quel point que mon alimentation était vraiment alignée, que j'avais vraiment fait le bon choix et que c'est l'alimentation que je veux maintenir le restant de mes jours parce que je n'ai pas envie de retourner en arrière. Donc, voilà sur les effets, du moins que moi j'ai eus. Ah oui, l'autre effet majeur que je n'ai pas dit, c'est les fameuses rages de sucre. Donc, les rages de sucre, d'après Supply, là, ben moi, ça n'existe plus. OK? Donc, il n'y en a plus de ça non plus. Si ça arrive, c'est parce que je vis une insécurité qui est vraiment émotive par rapport à une situation vraiment particulière. Là, ça va me ramener la rage de sucre. Maintenant, je le vis en pleine conscience. Et je vais me permettre souvent de manger un fruit. OK? Puis je dis « je vais me permettre ». Ça a l'air bizarre de dire ça. Je ne suis pas dans un « j'ai le droit » ou « je n'ai pas le droit ». Je suis dans vraiment « je choisis de ». Ben, je vais choisir de manger un fruit, mais souvent, même si je le mange, ça ne fait rien. La rage, elle reste là, pareil. Martine, je suis contente que tu témoignes sur les effets du sucre. C'est vraiment fou, les effets, là. Donc, voilà, ça a été ça pour moi. Donc, maintenant, le sucre qui a été coupé, ça a été quoi? Ça a été tout, tout, tout. OK? Puis là, je me suis faite une petite liste parce que je voulais... Comment je les ai remplacés? Je n'ai pas remplacé le sucre, Véronique. Ça a juste pris le bord, puis il y a d'autres choses que j'ai mangées. Mais c'est ça que je vais vous dire. Donc, le miel, le sereau d'érable, le mélas, Stevia, Splenda, nommez-les toutes les sortes de sucre, là. Le sereau d'érable, j'ai nommé. Tout ça, ça a été coupé. Après ça, toutes... Et c'est ça que je veux vous en dire plus à ce sujet-là, mais toutes les farines... Je vais vous expliquer pourquoi. Toutes les farines, toutes les pâtes alimentaires, le riz, les flocons d'avoine, tous les féculents, en fait, ont été coupés, ou presque. OK. Présentement, parce que je suis encore dans le mode amégrissement, j'ai une portion de féculents, OK, par jour. Et quand je vais avoir terminé le mode amégrissement, je vais avoir une portion de féculents par repas, OK. Et les féculents, à ce moment-là, c'est des grains entiers. C'est comme du riz, de l'orge, du quinoa, mais il n'y a pas de farine, OK. Il n'y a pas de produits transformés. Mais c'est le plus possible des produits qui sont vraiment bruts, qui ont le plus proche de la Terre, si on veut. Donc, bon, vous m'expliquerez celles qui ne sont pas... Je vois des bonhommes bizarres qui passent. Vous m'expliquerez vos malaises par rapport à ça. Donc, au niveau des farines, pourquoi, en fait, que c'est coupé? Parce que, dans le fond, le cerveau va absorber extrêmement rapidement tout ce qui est sous forme de petite poudre blanche, OK? Donc, si... Et c'est ce qui fait les buzz au cerveau. C'est ce qui fait que, tu sais, que la dope donne les effets que la dope donne. Donc, mais la farine, qu'on prenne la farine sous forme, regardez ça, là, du sucre blanc, ou de la cocaïne, ou de la farine de riz, ou de la farine d'amande, ou de la farine de blé, toutes ces farines-là, bien, au niveau du cerveau, quand on vit avec une dépendance au sucre, ça va faire exactement le même effet. Et donc, ça va être la même absorption rapide. L'autre exemple que je peux vous donner, c'est si vous mangez une orange versus si vous prenez un verre de jus d'orange. Le verre de jus d'orange, bien, il est absorbé extrêmement rapidement au cerveau et il n'y a pas eu d'effet, vous n'aurez pas moins faim et moins soif parce que vous avez bu le jus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des aliments qui sont vraiment entiers, que vous allez vraiment croquer dedans, que vous allez prendre le temps de manger et qui vont avoir un effet sur le cerveau. Le gluten Marlène, il ne fait pas... Tu pourras avoir une alimentation sans gluten, si tu veux, mais ce n'est pas en lien avec ça. OK? Le but, ce n'est pas manger de gluten. Ce n'est pas un programme qui parle de gluten. Par la bande, il se retrouve enlevé. En tout cas, dans mon cas, oui, parce que la seule portion de féculin que j'ai gardée, c'est du griot. Je ne pense pas qu'il y ait du gluten dans le griot. Mais c'est la seule... Le flacon d'avoine, c'est la seule féculin que j'ai gardée. Ce n'est pas nécessairement le plus cru possible, mais c'est vraiment le plus... Sous sa forme naturelle le plus. OK? Donc, ce qui fait en sorte que, pour le cerveau, qu'il prend de la farine, du sucre blanc ou de la cocaïne, ça a le même effet au niveau du cerveau. Donc, c'est là que les dommages se font. Alors, moi, c'est tout ce que j'ai coupé. Et oui, ça a été difficile le premier mois. Je vous dirais que je mangeais comme deux assiettes. Maintenant, j'en mange juste une. Puis même ma une, elle a diminué encore. Tout est pesé. Jamais j'aurais pesé ma nourriture avant. Moi, j'ai travaillé avec des nutritionnistes toute ma vie. OK? Et tout ce que je fais là, t'as l'encontre de tout ce que disent les nutritionnistes. Mais il y a tellement une logique. Et cette femme-là, justement, avec le fait qu'elle ait tout ce background universitaire-là, pour moi, ça a tout fait du sens. Et j'ai tout embrassé ça avant de m'embarquer parce que je savais tout ce que mes anciennes collègues nutritionnistes allaient me dire et comment que j'allais assumer tout ça. Et j'ai fait, moi, c'est ça qu'il me faut. Et c'est là-dedans que je vais embarquer. Donc, et quand j'ai fait le choix d'embarquer, je l'ai fait parce que c'était clair que ce serait mon nouveau mode de vie et que je n'allais pas revenir en arrière. Donc, non, je ne mange plus de pain. Ça fait aussi partie de... Il y en a qui vont dire « T'as tout enlevé les poils, les pains, les pâtes, les patates. » Oui, j'ai tout enlevé. Mais ce n'est pas ça le but. Et quand je vais avoir fini de maigrir, à ce moment-là, je vais réétablir. Il va y avoir des patates, il va y avoir du riz, il va y avoir du quinoa, mais en quantités qui vont être vraiment restreintes. Et tout ça aussi... Et là, je vais vous parler de l'effet de satiété parce qu'en fait, au niveau du poids, il y a vraiment des hormones qui sont en jeu. Et la leptine et l'insuline, et je vais vous faire ça vraiment court, mais la leptine, c'est elle qui dit quand on a plus faim et quand c'est le temps de se lever et de bouger. Et l'insuline, elle, quand on mange du sucre, on augmente notre taux d'insuline. Et donc, quand l'insuline est trop haute, elle bloque la leptine. Alors, si votre leptine est bloquée, ça veut dire que vous ne recevez plus les signaux qui vous disent d'arrêter de manger. Alors, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez manger encore plus. Donc, moi, je ne savais plus qu'en arrêter, je n'avais plus de signaux de satiété. Il n'y avait rien qui me disait que je n'avais plus faim. Donc, je pouvais manger deux assiettes puis j'avais encore faim après la deuxième. En fait, j'avais plus faim après la deuxième qu'avant de commencer mon repas. Et ça, cet effet-là a vraiment changé. Le niveau d'insuline a vraiment baissé. D'ailleurs, j'ai pris des prises de serre récemment puis mon niveau d'insuline n'a jamais été aussi bas. Fait que j'étais vraiment contente de voir ça. Et la leptine a fait son effet parce que je ressens vraiment maintenant quand je n'ai plus faim. Et je me rappelle la première fois où est-ce que j'ai dit à la table devant les enfants, « Ah, mon assiette est bien trop grosse, je ne mangerai jamais tout ça. » Je regarde, je n'ai même plus faim. Les enfants, ils ont dit, « Quoi? Tu n'as plus faim? » Fait que j'ai donné la moitié de mon poulet avant même de commencer à le manger puis je savais que je ne mangerais pas. Et tout le monde n'en revenait pas parce que j'ai mangé une petite assiette puis c'était assez puis je la sens maintenant. Je le sens quand je n'ai plus faim. Donc, ça, ça a été vraiment un autre effet bénéfique d'être capable de ressentir la faim et d'être capable de ressentir quand on n'a plus faim. Donc, ça, c'est aussi parmi tout le beau côté que je suis allée récupérer. Donc, Marie, tu me demandes est-ce que je vais au resto? Oui, je vais au resto. C'est sûr que ça complique les choses, je vous l'avoue. Mais Suzanne, OK, la fondatrice du programme m'est pas mal freak parce qu'elle atteint sa balance au resto, OK? Et elle ne manque pas un repos où est-ce que tout est vraiment calculé. Moi, je... Mettons que je suis allée avec une dose de légèreté là-dessus et même que je ne pèse plus mes aliments dans mon quotidien comme je l'ai fait avant parce que mes assiettes sont rendues vraiment, je sais, les portions et mon poids continue de descendre pareil. Donc, je me suis donné cette latitude-là. Mais si je vois que mon poids recommence à monter, bien, ça veut dire que là, je me suis donné trop de lousse, ça fait que je vais recommencer à peser un certain temps pour rétablir les choses. Donc, dans l'alimentation, je ne me souviens plus qui me demandait par quoi je remplaçais ça. En fait, l'alimentation, c'est vraiment qu'il y a une certaine quantité de protéines par repas, une certaine quantité de légumes et de salard par repas. Et le matin, il s'ajoute à ça un féculent et il s'ajoute à chaque repas une quantité minime quand même de gras, l'équivalent d'une cuillère à table de gras. Donc, Marie, tu me demandes si c'est seulement pour l'addiction au sucre. C'est un programme dont le but est de régler la dépendance au sucre. Donc, il y a des gens qui le suivent qui sont minces et il y a des gens qui le suivent qui sont obèses. OK? Puis les minces, c'est juste qu'ils ne maigriront pas. Mais ils vont régler cette dépendance-là au sucre parce que si tu as des rages de sucre continuellement, bien, ce programme-là va venir t'aider. Et dans le but d'être 100% aligné, 100% soumis, on ne peut pas continuer notre vie avec des rages de sucre parce que c'est vraiment on est sous un autre contrôle. OK? On est vraiment dans des vieux programmes. On n'est pas vraiment en pleine conscience puis on n'est pas vraiment bien, on n'est pas aligné sur qui on est vraiment sur notre essence. Caroline! Caroline témoigne parce que oui, on est allé au resto. Hey, salut! On se reprend. Merci d'avoir été là. Donc oui, je suis allée avec Caroline pour deux semaines. OK? On est allé au resto. Et puis, c'est sûr que j'ai besoin de choisir certains restos. Mais regarde, je suis même allée au McDo. OK? Là, j'étais vraiment mal prise et j'étais allée au McDo dans un tournoi d'hockey. Puis finalement, il y avait de la salade. Donc, j'ai pu régler la situation. Ça n'a pas été parfait. Je m'étais dit que j'allais, j'ai pris des précautions. Je me suis dit la prochaine fois, je vais traîner plus de nourriture dans mes choses, dans ma sacoche pour être moins pris ou dépourvu. Mais on apprend des choses. C'est sûr que ça demande plus de prévision, de planification parce que, bon, il faut toujours savoir ce qu'on va manger. Et la fameuse question ultime de qu'est-ce qu'on mange, maman, ce soir? Eh bien, moi, je ne me la pose plus et les enfants ne la posent presque plus non plus parce que je sais déjà ce que je vais manger d'avance à partir que je ne peux pas me permettre de ne pas savoir ce que je vais manger s'il faut que je cuisine. Je ne peux pas juste me faire un sandwich tous les midis comme je faisais avant. Donc, ça me prend vraiment toujours quelque chose de près dans le frigo parce que je n'ai pas plus de temps qu'avant pour manger. Donc, je planifie davantage mes repas. Donc, je ne sais pas, Marie, si par rapport au gras, moi, je pense que tu pourrais régler l'histoire par rapport au gras pareil parce que la quantité de gras est limitée. Donc, si tu suis vraiment la méthode proposée, tu vas être obligé de couper dans tes gras. OK? Tu ne peux pas faire autrement sinon tu ne te suivras pas. Mélanie, écoute, je ne connais pas Scores, je n'en ai pas dans mon coin. Donc, tant mieux si ça existe et ça peut faire le bonheur de plusieurs. Mais oui, les bords à salade, c'est l'idéal et on joint ça des protéines. Puis, bon, c'est ça comme je vous dis, il y a certaines quantités respectées quand on veut vraiment suivre le programme à la lettre. Puis moi, je suis vraiment entrée dans le programme. J'étais intense dans la vie quand j'embarque dans quelque chose, je n'embarque pas en moitié. Alors, j'ai été engagée 100% dans le processus puis j'ai vraiment vu les effets rapidement. Donc, je fondais comme popsecule au soleil à coup de 10-12 livres par mois. Et c'est ce qui a fait qu'au bout de 6 mois, j'avais 50 livres en moins et au bout d'un an, ça a donné 70 livres. Donc, et c'est la rigueur qui a fait la différence parce que si je l'avais suivi à moitié, j'aurais eu la moitié des résultats. Donc, si c'était à refaire ce que je le referais, exactement, oui, je ne changerais rien à ça. Je suis super contente et dans le fond, tu sais, je vous donnais, je... ce que je veux vous dire, c'est... Bien, merci Marie. Le programme s'appelle vraiment Right Line Eating dans le sens qu'il y a des... Je sais, je le traduis, c'est les limites claires, OK, au niveau de l'alimentation. Et ce que Suzanne qui l'a créé disait, c'est que elle dit, quand on arrête de fumer et quand on arrête la dope, c'est facile d'arrêter dans le sens que la ligne est claire. Tu t'en prends ou tu t'en prends pas. Tu te tiens dans l'environnement où est-ce qu'il y en a ou tu te tiens pas, OK? Et à ce moment-là, je vois ta question, Carole, là, mais écoute, ça se peut qu'il y a de la protéine... En fait, je pense que c'est la céréale la plus protéinée, le quinoa, mais je pense pas que ce soit une protéine qui soit 100% protéine parce qu'on peut quand même la réduire en farine. Mais là, bon, je sors du contenu en disant ça. Donc, la ligne est claire, OK, entre si je veux arrêter de fumer et si je veux arrêter de prendre la drogue, mais ce qu'elle se rendait compte, c'est qu'au niveau de l'alimentation, il n'y avait pas de ligne claire et elle, ce qu'elle voulait amener, c'était de ligne claire. Et donc, elle a amené 4 lignes claires qui sont de manger seulement 3 repas par jour, OK, et vraiment des repas où est-ce que vous allez manger et non pas prendre un smoothie pour déjeuner parce que ça règle votre compte plus vite parce que le cerveau, ça fait pas le même effet du tout de prendre un smoothie que de prendre vraiment un vrai déjeuner. Pas de sucre, pas de farine, puis vraiment, les portions qui sont respectées et qui, à ce moment-là, vous avez toujours les mêmes portions, les mêmes quantités d'aliments. L'aliment vérifiant, mais la quantité reste la même pour justement réapprendre à manger, se réapproprier ces signes de fin de société. Donc, ça fait le tour du programme. Marlène, effectivement, dans l'alimentation, on doit manger, donc c'est ça le problème parce qu'on remange 3 fois par jour, on est toujours en contact avec les aliments et c'est pour ça qu'elle a voulu justement créer un programme où est-ce que les lignes seraient aussi claires que quand on arrête de fumer ou quand on arrête la drogue. Donc, c'est ce qui a fait la différence. Et, petit retour sur ma robe, la robe du mois d'avril passé. Non, il n'y a jamais de collation, Karine. Il n'y a jamais de collation, il y a 3 repas puis l'idéal, c'est d'avoir des repas qui sont vraiment à des temps. Idéalement, on essaie de manger aux mêmes heures à tous les jours. on essaie de ne pas sauter leurs repas. Moi, ce que je fais, c'est si je sais par exemple que mon souper, je vais vous donner un exemple. Je ne vous dis pas tout parce que je ne peux pas tout vous dire, mais vendredi, il va se passer quelque chose à Montréal et vous allez en savoir plus au courant de la semaine. Je vais être à Montréal et je sais que je vais souper tard vendredi soir. et ça ne sera pas de mon contrôle. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce que j'aurais pris une partie de mon repas. Par exemple, j'aurais mangé une pomme en dessert, mais cette pomme-là, je vais la manger d'avance avec des noix. Je vais la manger à l'heure que j'aurai souper. Donc, je vais avoir pris une partie de mon souper d'avance et je vais venir finir de souper vers 7h30-8h parce que je sais que je ne mangerai pas à 7h-là. Donc, je vais venir faire ce jeu-là. Mais dans mon quotidien, il n'y a jamais de collation. C'est vraiment trois repas. J'essaie de déjeuner toujours vers 8h. J'essaie de dîner toujours vers 12h30-1h. J'ai à peu près un décalage de 30 minutes que je me donne puis le soir vers 6h, je suis souple. Et après ça, c'est tout. Puis après ça, si vous voulez prendre un café et pas de sucre, si vous voulez prendre une tisane, vous pouvez. Ça ressemble à ça. Donc, c'est vraiment ça mon quotidien avec l'alimentation. Ça a l'air vraiment plate, je vous le dis. Je n'aurais jamais embarqué là-dedans avant parce que mon seul plaisir dans la vie, c'était de manger. Mais honnêtement, j'ai tellement des nouveaux plaisirs maintenant avec mon nouveau corps, avec le nouveau linge que je peux porter. Donc, je retrouve du plaisir dans plein, plein de choses que j'avais pu avant. Et c'est venu vraiment basculer l'affaire, ce qui fait que l'alimentation est vraiment rendue neutre. Et ça fait aussi partie de la philosophie du programme que l'alimentation, que ça devienne aussi banal que se brosser les dents. OK? Il n'y a pas de connotation émotive par rapport à l'alimentation et justement, quand on est dépendant au sucre, c'est parce qu'il y a cette connotation-là émotive et le programme va enlever tout ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire que vraiment, l'alimentation, je n'ai plus le même regard. Je suis vraiment neutre par rapport aux aliments. Ah oui, la robe d'avril, Francine, je vais leur dire. merci du rappel. Et donc, c'est ça, la neutralité est vraiment là. La seule chose que je peux vous dire que je trouve plate, c'est que moi, j'adorais cuisiner avec mes enfants. Fait que, disons qu'ils ont trouvé l'année un peu plus difficile et moi aussi parce que je n'ai pas voulu m'embarquer dans un fer parce que je cuisinais surtout avec eux autres des desserts, des muffins, des gâteaux la fin de semaine, tout le monde avait son fun, des crêpes. Là, j'ai un peu tout mis ça de côté. je commence de temps en temps à ramener des trucs mais je t'hésitante parce que je le sais que c'est un peu comme, je ne sais pas moi, le pusher qui a arrêté la drogue puis finalement qui en va encore, qui est toujours dans l'environnement, je ne veux pas me remettre dans le même environnement qu'avant. Mais j'essaie de faire la part des choses maintenant. Au début, c'est sûr que j'ai toutes mis mes attentions sur focuser sur ne pas me mettre dans un environnement où est-ce que je pouvais flancher mais c'est ça, la partie la plus difficile que je trouve c'est plus par rapport aux enfants. Mais bon, on fait d'autres choses et ça aussi ça se transforme. Merci Annie pour tes bons mots. Oui, il faut être vraiment déterminé puis quand j'ai vu en fait que je maigrissais à cette vitesse-là, ça a aussi vraiment venu, c'est venu rajouter de la motivation puis de la détermination puis les gens autour de moi ont aussi embarqué on va manger chez ma mère puis elle faisait exprès pour ne plus faire de dessert puis faire attention donc les gens ont embarqué autour de moi puis plus que je maigrissais plus qu'ils embarquaient. Donc ça aussi ça a fait une grosse différence dans l'équation et au moment où est-ce que j'ai tout fait cette transformation-là en l'année 2017 a été une grande année de libération à tout point de vue où est-ce que tout a changé dans ma vie et pour moi bien ça faisait partie vraiment de l'équation que dans mon corps aussi tout ce qui était superflu vraiment prenne le bord. Donc la fameuse citrode bien je l'ai essayé vendredi et la taille elle est parfaite ok c'est vraiment parce que la robe m'attend comme par hasard c'est vraiment la robe que je veux c'est vraiment la robe que je peux rentrer dedans sauf que présentement même si j'ai mes grilles de partout la partie où est-ce que j'avais le plus de gras est restée encore la partie la plus grosse donc au niveau du ventre et et donc bien la robe ne me fait pas au niveau du ventre donc je ne peux pas l'attacher c'est juste plate mais du haut du corps elle fait super bien. donc ce n'est que partie remise pour la fameuse citrode parce que c'est clair que je vais l'acheter mais il faut vraiment que je poursuive et je sais que je vais avoir besoin d'une chirurgie esthétique au niveau du ventre parce que les grossesses sont quand même faites leur dommage à ce niveau-là et la peau est trop tirée pour que je récupère tout donc si je veux vraiment porter la petite robe parce qu'elle est vraiment moulante comme une petite robe noire vraiment sexy j'ai vraiment besoin d'avoir un ventre plus chose qui n'est pas le cas à ce moment-là à ce moment-ci de ma vie donc c'est pour ça que je continue dans maigrir ok 25 livres que je veux libérer encore donc voilà pour la petite robe alors à un moment donné je vais vous prendre une belle photo et je vais être dans la petite robe en question donc est-ce que j'ai fait le tour de tout que je voulais vous dire je pense que oui je sais qu'il y en a qui vont être déçus parce que c'est un programme en anglais mais c'est comme ça c'est le mieux que je peux faire c'est de vous en parler moi je vais vous mettre les liens je vous dis tout de suite que je fais partie aussi du programme d'affilié de Suzanne ce qui veut dire que quand vous pouvez me contacter si vous voulez plus d'informations parce que dans le fond en faisant partie de son programme moi j'ai une commission quand il y a des ventes de programmes qui se font donc ça fait partie de l'entente et je suis très à l'aise avec ça de vous le dire parce que je suis une vendue du programme et si vous pouvez aller chercher justement vous aussi le corps que vous voulez la transformation que vous voulez je vous le souhaite et vraiment oui il y a beaucoup de discipline il y a beaucoup de détermination à travers ça et il y a beaucoup aussi d'amour de soi donc je pense que c'est là aussi que ça fait toute la différence je ne sais pas si il y en a qui ont des questions oui merci Cindy la gaine fait des miracles mais pas encore assez ok donc ça dépend toujours du ventre donc voilà ça fait le tour de ce que j'avais à vous raconter par rapport à toute cette histoire-là cette épopée qui a duré un an et vraiment si ça peut vous aider je ne deviendrai pas une coach en perte de poids ne me contactez pas pour que je vous coach sur ce sujet-là vraiment je n'embarque pas là-dedans parce que je sais qu'il y en a qui m'ont déjà contacté fait que je vous le dis c'est vraiment pas le créneau que je veux par contre dans l'idée d'être 100% nié 100% assumé ça fait partie de la démarche et à ce moment-là si je peux vous éclairer pour prendre ce programme-là ça va me faire plaisir de le faire mais c'est vraiment le maximum dans lequel je vais aller parce que j'ai des empires à créer et j'ai besoin de ce corps-là pour créer des empires et activer des dons donc c'est vraiment dans cette intention-là que je l'ai faite pour moi que je peux vous aider merci Mélanie merci Cora merci Odette merci Martine merci Marlène écoutez je vous mets le lien je vous invite à aller faire le test ok en ligne des 10 questions si votre anglais n'est pas parfait utilisez votre meilleure amie qui est Google Traduction copiez la phrase dans Google Traduction vous allez avoir ok la traduction puis allez répondre après ça moi j'utilise souvent Google Traduction parce que oui mon anglais est quand même assez bon mais des fois quand on arrive dans du technique c'est moins évident donc allez faire le test vous allez au moins avoir votre résultat si vous êtes à 1, 2 sur 10 ok vous allez avoir un résultat vous allez avoir un angle de vue très différent une perception très différente de saisir 9 ou 10 ok merci Martine merci Carole Cynthia bonne question oui je viens d'en parler de ça est-ce que j'ai eu des faiblesses en fait le premier mois a été très difficile au niveau énergétique à 8h le soir je t'ai couché je me couchais en même temps que les enfants j'étais brûlée brûlée j'avais plus d'énergie en fait c'est comme si on avait tiré la plogue ok vraiment là pouf on enlève la plogue puis j'ai plus rien à donner à personne mais ça a duré juste un mois puis après ça mon énergie en fait elle s'est mise à augmenter 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 puis le niveau d'énergie que j'ai actuellement c'est le niveau que j'avais quand j'étais dans le top de mes grossesses où est-ce que je pouvais faire des biscuits jusqu'à minuit le soir avec ma grosse bédaine puis ça me dérangeait pas ok à Noël là je me rappelle à Noël où est-ce que j'ai passé un mois de décembre à popoté avec la grosse bédaine puis j'avais une énergie de feu et jamais j'avais eu cette énergie-là dans ma vie et maintenant je vis avec cette énergie-là au quotidien je suis très difficile à arrêter c'est à peu près juste ma âge prochaine étape ça va être qu'à verre à être pu ok donc c'est vraiment la suite dans ma transformation j'espère Cynthia que ça répond merci Véronique merci pour tes bons mots ça m'a fait plaisir d'être là pour vous partager ça ça faisait longtemps que je voulais faire ce live-là je sais que j'en avais déjà parlé mais c'était pas aligné que je le fasse et là j'ai vraiment senti que c'était le temps avec ça un an-là de vraiment vous donner tout ce que je peux vous donner là-dessus merci Manon Marie-Josée ben oui Marie-Josée écoute ça donne l'élan go moi je pense qu'il y a plusieurs approches moi ça a été le programme qui est aligné pour moi donc c'est la même chose pour vous de voir si c'est un autre programme ben à ce moment-là c'est ça l'important c'est d'être 100% aligné puis de mettre nos chances de notre côté bon Francine ok ben c'est intéressant ton partage Francine effectivement je suis contente de te lire je suis contente de ton témoignage par rapport là je le dis tout haut s'il y en a qui l'ont pas lu par rapport à l'empoisonnement que t'as pu vivre avec un produit chimique qui a atteint ton cerveau qui a fait que tu manges du sucre etc ben ça fait vraiment du sens puis la seule façon de libérer tout ça c'est de couper le sucre complètement il faut plus qu'il y en a dans la maison vraiment on enlève tout parce que sinon on en trouve ok et je vous le dis j'ai été experte pour en trouver j'ai vraiment tombé dans des affaires que je m'attendais même pas genre des vitamines pour enfants qui avaient du sucre après puis j'ai trouvé ben bonne puis là j'ai fait à mon avis il dort du sucre là-dedans puis je vérifie ça ben oui il y avait du sucre donc ok on peut vraiment trouver du sucre n'importe où quand on est une une vraie accro au sucre donc sur ce je veux vous dire que ça l'ouvre le bal ok aujourd'hui pour la semaine prochaine parce que je vais faire dans mon groupe Facebook le défi ménage du printemps où est-ce que je veux justement vous donner plus d'informations sur comment être 100% aligné aller libérer tout ce qui vous empêche d'être 100% aligné en ce printemps qui commence de mon côté ok en Abitibi nord du Québec c'est le printemps là ça fait deux semaines que je vais faire le défi mais on était encore ensevelis sur la neige et personnellement c'était pas aligné pour moi j'avais pas l'énergie du printemps encore qui était là pour vraiment venir vous vous entretenir là-dessus mais dès lundi à tous les jours de la semaine la semaine prochaine je vais être dans le groupe Facebook et je vais venir vous partager des informations par rapport à comment justement être 100% aligné et aller faire de la libération à plein niveau pour que vous puissiez l'être donc voilà ça fait le tour merci d'avoir été là et puis ne gênez-vous pas pour partager cette vidéo-là à tous ceux que vous connaissez qui pourraient bénéficier ok des informations qui sont là à toutes les bébites à sucre accro au sucre de ce monde si ça peut les aider tant mieux sur ça moi je vous souhaite une excellente semaine je vous dis bye bonne fin de journée et puis j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine et vendredi je vous le dis de suite là il y a un live spécial vendredi à 4h mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant quand l'annonce officielle va être là vous allez avoir les informations là-dessus je vous laisse bye